Radio Vostok.ch Gaspard Vignon, bonjour. Merci d'être avec nous pour Radio Vostok dans ce format d'interview un peu revisité. Vous êtes responsable du catalogue de films de la société de production Bande à part. Et avant qu'on parle plus précisément de votre initiative mise en place pour contrer l'ennui du confinement, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelle est cette société et qu'est-ce que vous faites normalement hors temps de pandémie ? Bande à part films, c'est une société de production de films de cinéma romandes et fondée il y a 10 ans, un tout petit peu plus de 10 ans, en fin 2009, par 4 réalisateurs et réalisatrices romands et romandes, donc Ursula Meyer, Lionel Bayer, Frédéric Mermoux et Jean-Stéphane Brond, et puis qui ont uni leurs forces et aussi qui sont unis de base par une profonde amitié artistique, humaine, et ils ont uni leurs forces et leurs talents dans une maison de production, à la fois pour donner un meilleur tremplin à leurs projets personnels, mais aussi parce qu'une maison de production, c'est aussi quelques employés et des choses à faire tourner, ramener des projets extérieurs, permettre aussi à cette société d'être un tremplin pour des jeunes réalisateurs, réalisateurs aussi, avec des projets produits qui ne sont pas forcément des membres fondateurs et ça, ça s'illustre de plus en plus dans les productions actuelles. Donc en temps habituel, et en même temps on continue un petit peu à le faire maintenant, c'est une société qui produit des films, donc vraiment le but étant de à la fois trouver même les projets, trouver des bons projets, les aider à maturer le temps, et puis trouver des fonds et puis mener tous ces projets, donc c'est toujours plein de projets de films qui se développent en parallèle, tout d'un coup il y en a un qui germe, qui trouve des financements, et voilà. Donc ça c'est un peu notre activité habituelle, et puis en fait de fil en aiguille, ces réalisateurs ont amassé un joli catalogue de films aussi, à la fois leur production personnelle, les productions de la société, et voilà. Et donc justement, pour faire passer le temps, durant cette pandémie, vous êtes à l'origine d'une initiative de partage de films produits par Bandapart, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette initiative ? Comment vous est venu l'idée ? Comment ça a germé ? Ça résonnait très bien avec le projet qu'on menait actuellement, qui était à la fois de restaurer et de sauvegarder en numérique tous les films qui datent des années 2000 à 2010, qui est une période vraiment très compliquée au niveau archivage, parce qu'il y a plein de formats, c'est encore de la pellicule, mais c'était tourné avec des caméras mini-DV, par exemple pour des films de Lionel Bayer, qui étaient faits à petit budget, etc. Et puis donc à la fois, on avait d'un côté, on était en train de restaurer tout ça, d'investir un petit peu là-dedans, avec toujours la problématique aussi qu'on faisait depuis quelques années, on a pu commencer à mettre des films en VOD, des films qu'on peut exploiter nous, qui sont des vieux films, et du coup, il n'y a plus de distributeurs qui s'en occupent, ça revient à la société de production, ça permet d'avoir des petites rentrées d'argent. Et puis du coup, à la fois, on essaie de gagner un peu en visibilité, tout le cinéma suisse essaie de gagner un peu en visibilité aussi via la VOD, vu que le cinéma suisse est difficilement visible dans les salles, où il est visible pendant pas longtemps, et puis aussi, c'est des films qui ne sont pas forcément ultra édités en DVD, en coffret, en réédition à chaque Noël, etc. Donc la VOD, c'est un très bon moyen d'accéder à ça à bon marché, et en même temps d'amener quelques petites rentrées d'argent aux sociétés de production. Et donc, quand on tombe à cette situation exceptionnelle qui nous est tombée dessus, d'une part, nous, d'un côté, au niveau de la production de films, on met un peu le frein, on est obligé un petit peu de s'économiser, parce qu'il y a des rentrées d'argent qui vont être décalées, etc. Et de l'autre côté, on se dit, aussi, puisque nos films sont là en VOD, puisque le but, c'est aussi que chacun participe un peu à l'effort collectif, c'est un petit geste qu'on peut faire, de partager ça et de permettre aux gens de voir ses films. Et c'est aussi presque un peu pratifiant, on pourrait dire, mais aussi de se dire, maintenant, les gens peuvent avoir accès à ces films, profitez-en, vous avez du temps, on vous met volontiers quelques films à disposition. Voilà un peu l'idée, la réflexion de base. Et pour ce long week-end de Pâques, qu'est-ce que les gens peuvent voir depuis chez eux ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors, ce week-end, on propose une petite virée dans le Jura, il y a une comédie de Lionel Bayer, Un autre homme, qui est tournée dans la Vallée de Joux, alors c'est plutôt en hiver, mais qui est tournée entre Lausanne et la Vallée de Joux, sur l'histoire d'un critique de cinéma qui rencontre l'amour et puis dans une relation un peu problématique avec une autre critique de cinéma et puis il va devenir un autre homme à l'issue de ça. Il y a aussi un très beau documentaire de Blaise Harrison dont on a produit, on a sorti de l'année passée le premier long-métrage de fiction. Là, c'était son premier documentaire qui s'appelle L'harmonie, qui filme L'harmonie de Pontarlier, sauf erreur. Donc L'harmonie, évidemment, une fanfare, si on veut. Et puis un très beau documentaire, très poétique, très esthétique, et aussi un téléfilm de Frédéric Mermou, c'est un peu un inédit, qui s'appelle Bonhomme de chemin, et là, qui se passe aussi dans la campagne jurassienne, dans les Hauts-de-Neuchâtel, en plein été, alors cette fois, c'est plus selon le temps actuel. Donc un téléfilm aussi de Frédéric Mermou, Bonhomme de chemin. OK. Et pour finir, on va quand même un peu se tourner vers le futur post-pandémie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur peut-être les prochains films produits par Brandapart qui sortiront prochainement, vos projets ? Comment ça va continuer tout ça ? On a un projet qui était presque terminé, qui est un tout petit peu en stand-by dans la dernière ligne droite, qui est le film Le Cerveau, de Jean-Stéphane Bront. Donc un grand documentaire où il a parcouru le monde un peu sur les traces d'une espèce de... pas de guerre, mais en tout cas de la recherche et de chercheurs, d'éminents chercheurs tout autour du monde sur intelligence artificielle et neurosciences. Et un peu une espèce de guerre aussi, de connaissances et de savoir autour de la conquête du cerveau. Ça, on a sinon des projets qui est celui... Un projet qui est celui de Marie-Ève Ilbrant, réalisatrice lausannoise, qui tourne autour des guérisseurs et qui du coup se retrouvait... Pareil, le film arrivait gentiment en fin de tournage et tout d'un coup, elle se retrouve avec une situation... Elle, elle a filmé des étudiants en médecine, elle a filmé un peu... Voilà, qu'est-ce que c'est que guérir dans notre époque, si on veut résumer. Et du coup... Ça tombe à point. Voilà, c'est un peu la question. Il faudra peut-être un petit peu... un petit peu... bricoler le film, le repenser un tout petit peu par rapport à l'actualité quand même. Voilà, puis des projets en développement, un projet Jouer le Mal sur des cascadeuses, sur le milieu des cascadeurs, mais vu par les femmes, les cascadeuses, de Elena Avdivia, et puis plein d'autres petits projets vraiment plus embryonnaires en développement. Mais ça, c'est trois choses qui sont déjà plus dans les rails, voire même presque en fin de production. On se réjouit de voir tout ça. Merci beaucoup, Gaspard Vignon, d'avoir répondu à nos questions. Et je vous souhaite une très bonne suite de confinement. Et on... Regardez les films, on va profiter. On se réjouit en tout cas de voir vos prochaines mises en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.